Plus jamais de la vie on laissera deux, trois personnes conspirer contre notre pays. On laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café à un millefeuille. Ça, je n'ai pas aimé ça. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là, je l'ai croisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose, je lui ai dit qui il était, mais ça, je n'ai pas aimé que nous, nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, ce n'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, je ne dis pas qu'il faut le truc, mais mettre à l'aéroport. Heda Hagar, Heda plus que Hagar. Donc, ça, je n'ai pas apprécié. Il ne faudra plus jamais accepter ce genre de choses. Heda Hagar, Heda Hagar, Heda Hagar, 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 Hagar. En tout cas, nous, on va faire le maximum, on va s'atteler à ça, staff technique, joueurs. De toute manière, il va y avoir des joueurs. Bien sûr, il y a des erreurs ici, là, bien sûr, il y a des choses qu'on peut leur reprocher. Mais dans l'ensemble, je les félicite. On va devoir encore faire plus et on va devoir encore démontrer encore plus d'envie pour leur pays dans un esprit de reconquête. Donc, voilà ce qui va être dans notre avenir. Merci d'avoir regardé cette année, c'est ce qui va être dans notre avenir, c'est ce qui va être dans notre avenir.